Dans les types de personnalités classiques, il y a quatre lettres. Il y a I et E, introverti, extraverti, mais c'est totalement impossible à repérer, ça ne veut rien dire vraiment. Et il y a J et P qui sont extrêmement larges et qui incluent beaucoup trop de choses pour qu'on puisse les suivre efficacement. Du coup, ce qui reste, c'est les lettres du milieu S et N qui sont très intéressantes à suivre, sensations, intuitions, pensées, sentiments, T et F, pareil. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est quand on les analyse ensemble, c'est quand on analyse leur interaction, l'effet que ça donne, les comportements que ça va donner quand les deux lettres du milieu marchent ensemble. Donc du coup, ça donnera par exemple SF et comme toujours, on cherche toujours l'opposé parce que tout marche par dualité, tout marche par opposé, recto verso. Du coup, l'opposé de SF, c'est quoi ? C'est NT. Ok, très bien. Ensuite, il y a ST et NF. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et j'insiste sur la dualité parce que comme c'est les deux côtés d'une seule et même chose, en fait, si tu n'es pas sûr de ce que c'est NT, tu n'as pas vraiment besoin de comprendre du moment que tu sais que ce n'est pas NF. Bref, si tu maîtrises bien ce que c'est NF, par exemple, que tu as bien compris, etc. et que tu vois quelqu'un qui n'est clairement pas NF, tu pourras présumer que c'est certainement du coup un ST parce qu'il est vraiment l'opposé de ce qu'est un NF. Il faut avoir presque même mieux de tout comprendre et de tout connaître parce que ça peut être très bien un NT double observateur, par exemple, qui va utiliser sa fonction de sensation. Et du coup, il aura l'air ST alors qu'en fait, c'est un NT. Bref, ST et NF. Les ST, ils vont essayer de comprendre quelque chose dans le monde physique et les NF, ils vont valoriser quelque chose d'abstrait. Les STE, ils vont essayer de comprendre quelque chose, de voir comment est-ce que quelque chose marche, TE ou TI. Et où est-ce qu'ils vont faire ça ? Dans le monde concret, dans le monde physique. Sensation. SE ou SI, peu importe. Les NF, ils vont valoriser quelque chose, ils vont utiliser leur fonction de sentiment. J'aime bien ça ou j'aime pas ça. FI ou FE, peu importe. Et où est-ce qu'ils vont faire ça ? Dans le monde abstrait. Les idées, les concepts, intuition. N, I, N, E, peu importe. Les NF, c'est le groupe des hippies. C'est comme ça qu'on les appelle dans l'espace membre. Dans le sens où ils seront souvent dans leur tête à valoriser des idées, des concepts. Ah ouais, ce serait bien si c'était comme ça. Ah ouais, j'aime bien cette idée, etc. Ils vont pas être là, essayer de comprendre la logique, etc. comme un NT, ni dans le monde concret comme un SF. Prenons ce gars, par exemple, dont le nom m'échappe actuellement, mais que j'aurais rajouté au montage. Quand il te parle, il est dans les idées, dans les possibilités, dans les choses abstraites. Et il va valoriser ces choses-là. Donc vraiment, à partir du moment où t'as réalisé que tu n'es pas un être humain, qui a une vie spirituelle, mais tu es un être spirituel, qui expérimente une vie humaine et qui est là pour des raisons bien spécifiques, c'est un signe que tu es une vieille âme. Après, évidemment, on peut comprendre ce qu'il dit, on peut suivre son raisonnement. C'est pas qu'il dit juste n'importe quoi. Mais ce qui est important pour lui, c'est pas la logique strite et rigoureuse de son discours, mais c'est plutôt de ressentir ce qu'il dit, d'aimer un certain mode de vie, une certaine façon de penser. Hum hum ! Ha ha ! Et puis pour le côté hippie, bon... Ha ha ! Je pense que c'est clair, du coup. Ha ha ! Ha ha ! Bref. Qu'est-ce qu'il disait ? Et au contraire de ça, quelqu'un comme Frank Ropers, par exemple, lui, il est concret. Très concret. Attention. Concret, vous verrez. Je ne sais pas si... Très, très concret. Là, on tient. Imaginez, c'est ici. Ah oui, ça, c'est concret, ça. Un, deux, trois. On n'a pas le temps tout le temps. Capitale. Très concret, ça. C'est l'exemple, hein. Ouh ! Ah oui, ça, c'est concret, ça. Ça, c'est très concret, ça. Ça va ? Bon, là, il n'est plus en train d'essayer de comprendre comment marche ce truc concret parce que, enfin, manifestement, il a plutôt bien compris comment ça marche. Mais qu'est-ce qu'il fait, concrètement, lol, c'est qu'il a un truc concret, la self-défense, en l'occurrence, et il explique comment ça marche, comment est-ce que ça fonctionne, la logique du truc. Après, évidemment, dans les deux cas, c'est pour faire... Waouh ! C'est pour faire comprendre l'idée. La majorité des NF et la majorité des ST se trouvent quelque part entre ces deux extrêmes. La réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Comme pour NT et SF, je vais faire un cours un peu plus détaillé, plus profond, plus complet dans l'espace membre, avec plus d'exemples, etc., qu'on comprenne bien ce que c'est. J'ai essayé de faire ça prochainement. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, si on veut avoir une idée globale, en tout cas, du truc au moins, c'est que ST essaie de comprendre quelque chose dans le monde physique. NF valorise quelque chose d'abstrait.